What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. En effet, cette nuit, il y a eu beaucoup d'informations qui ont fuité sur le deuxième DLC de Destiny 2. Alors avant toute chose, on ne sait pas si ces informations sont véridiques ou non. Toujours est-il que la personne qui a mis cet article sur Reddit l'a supprimé. Alors, est-ce que c'est à la demande de Bungie ? Est-ce que c'est Bungie qui a fait supprimer l'article ? Ou est-ce que c'est la personne qui l'a supprimé d'elle-même ? Ça, franchement, on ne sait pas du tout. En tout cas, il y a certaines personnes qui ont été vraiment très rapides. Et j'ai retrouvé l'ensemble des informations sur le forum de Bungie. Donc, si jamais vous voulez checker par vous-même, c'est en anglais. Je vous invite directement à cliquer dans le lien qui est en description de cette vidéo. Également, j'invite toutes les personnes qui ne veulent pas être spoilées à quitter la vidéo dès à présent. Parce que voilà, il y a quand même pas mal de scénarios qu'on a fuité. Pas mal de contenu également du DLC. Si jamais, voilà, vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite d'ores et déjà à quitter la vidéo. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas si ces informations sont véridiques ou non. Il va falloir attendre quand même pas mal de temps avant d'avoir des informations de la part de Bungie. Parce que le DLC 1 vient de sortir il y a une quinzaine de jours. Je sais très bien que c'est très tout pour parler du DLC 2. Mais voilà, je tenais également à vous partager ces informations. Comme on le fait toujours dès qu'il y a des informations sur Destiny. Et qu'elles nous semblent plausibles. On vous les partage. Et là, vous allez voir franchement que c'est très bien détaillé. Il y a beaucoup de termes qui sont donnés. Et que pour moi, ces informations me semblent plausibles. Même s'il va falloir attendre des nouvelles de la part de Bungie. Ce sera des nouvelles officielles. Je pense qu'on n'en aura pas avant facilement un mois, un mois et demi, voire deux mois. Allez, c'est parti. Je ne vous laisse pas patienter plus longtemps. Alors voilà tout ce que la personne a dit. Alors pareil, il n'y a pas de nom bien évidemment. C'est une personne anonyme qui a donné ça. Alors l'extension 2 serait apparemment intitulée en anglais Errols of Nézarek. Donc en français, on peut le traduire comme les Messagers de Nézarek. Alors il n'a pas donné de date précise. Voilà en tout cas, a priori, le DLC 2 devrait se nommer les Messagers de Nézarek. L'histoire va se dérouler sur Anceladus. Donc c'est une nouvelle destination. Voilà, il va y avoir une nouvelle campagne d'histoire. Et il y aura également trois nouveaux assauts. L'histoire va tourner autour d'un énorme vaisseau qui s'est écrasé sur les Frigides Wastes. Dans Céladus, donc une zone dans Céladus de cette nouvelle zone qui va arriver. Qui apparemment a relâché une force sombre sur la planète. Donc en gros, voilà, dans l'histoire, un vaisseau s'est écrasé. Et dans ce vaisseau, il y avait une force sombre, une force ténébreuse. Qui va venir envahir tout simplement cette planète. Et nous, on va être là pour la combattre. Les gardiens travailleront aux côtés d'Anna Bray et tenteront de trouver la source de l'incursion sombre. Raspoutine va jouer un rôle majeur dans l'histoire de l'expansion. Car elle est en guerre avec cette force sombre sur Anceladus. Il va y avoir également deux nouvelles races d'ennemis. C'est ce que nous a dit l'auteur, donc en anglais, les Frames and Heralds. Voilà, donc les Frames, on peut traduire ça par cadre. Par contre, pour les Heralds, j'ai vraiment aucune idée. Donc, est-ce que ça va être vraiment des nouvelles races à part entière ? Ou est-ce que ça va être une évolution des races qu'on connaît déjà ? Je pense plutôt pour la deuxième condition. Voilà, c'est ce qu'on a pu voir dans le premier DLC. Donc, à mon avis, ce sera plus des évolutions des races qu'on connaît déjà. Bien que j'espère vraiment deux nouvelles races. Mais bon, c'est vrai que mettre deux nouvelles races dans un seul DLC, ça me paraît quand même assez important. Donc, je pencherais plutôt pour des évolutions des races qu'on connaît déjà. Il semble que l'entité appelée Nézarek soit l'antagoniste principal de l'expansion. Donc, l'entité qui sera peut-être l'entité qu'on va devoir combattre. Voilà, donc peut-être qu'on va devoir combattre Nézarek dans ce premier DLC. Au niveau du contenu, donc, il y aura 10 nouvelles missions d'histoire. C'est vraiment pas mal. Franchement, il me semble que c'est plus que le premier DLC. Il y aura trois nouveaux assos également. Et il a donné les noms de ces assos. Donc, je vais vous les dire en anglais. Et j'ai fait une traduction en français. Donc, on va voir Sanctum of Darkness, Balzot Marche, and Rasputin Defense. Donc, en français, on peut les traduire comme Sanctuaire des Ténèbres, la Marche de Balzot, et la Défense de Rasputin. Trois nouveaux assos, c'est vraiment pas mal du tout. Sachant que dans le premier DLC, on n'en avait que deux. Voilà, donc je trouve que le contenu est vraiment pas mal s'il se confirme par rapport au Destiny 2. Un contenu quand même beaucoup plus conséquent que le premier DLC. L'environnement principal, comme je vous l'ai dit, ce sera sur Anceladus. Donc, c'est des terres glacées. De plus, il semble que les gardiens s'infiltreront dans le vaisseau du Heralds. Voilà, donc le vaisseau qui s'est écrasé, connu sous le nom de l'Anomalie. Ce vaisseau s'appellera donc l'Anomalie. Il y a aussi un nouveau repère de raids. Donc, ça, on le savait déjà. Il y a eu un premier entre-de- raids qui est apparu sur le premier DLC. Il y aura une nouvelle entre-de- raids qui va arriver sur le DLC 2. Et celui-ci va se nommer Prison of Nightmare, donc la prison des cauchemars. Et va se dérouler entièrement dans le royaume cauchemardesque de Calus, donc dans le raid du Léviathan. On va devoir affronter des ennemis, surtout des psions et également des déchutes, après ce qu'on nous dit. Et le dernier boss devrait s'appeler Freeborn Ozoth. Voilà, donc ça, c'est vraiment les informations. Vous avez pu voir quand même que les informations sont assez détaillées. On a quand même le nom des ennemis, les nouvelles races, les nouveaux assos, le nom complet. On a le nouveau boss aussi de l'entre-deux raids, donc qui s'appelle Freeborn Ozoth. Je trouve que c'est vraiment très détaillé. Et c'est pas tout. A priori, l'auteur de l'article réédit laissait entrevoir que tous ces événements liés au deuxième DLC auraient également un lien avec une autre expansion majeure qui va arriver un petit peu plus tard dans l'année. Et a priori, il nous dirait que ça va concerner les ténèbres et que ça serait soit une grosse expansion, soit Destiny 3. Alors là, par contre, moi, c'est vraiment bizarre qu'on parle de Destiny 3 dès à présent. Ça me semble vraiment bizarre qu'un Destiny 3 soit prévu directement dans la suite de Destiny 2. Je pense plutôt à une grosse expansion. En tout cas, voilà, c'est toutes les informations que j'ai pu vous donner qui ressortaient de ce leak majeur. Donc voilà, c'est vraiment... Dites-moi dans les commentaires si vous y croyez ou non. Moi, franchement, ça me semble quand même assez plausible. Donc le deuxième DLC pourrait s'appeler Les Messagers de Nesarek. Et le contenu, je vous l'ai donné. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez. Est-ce que ça vous semble plausible ? Est-ce que vous seriez satisfait d'un DLC avec un tel contenu ? Le contenu, pour moi, me semble quand même un petit peu plus important que le contenu du DLC 1. Donc c'est pour moi un bon point. J'espère en tout cas que ces informations vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !